Un discours qui fait parler aux Etats-Unis tant il avait des allures de campagne. L'actuel locataire de la Maison-Blanche n'a pas manqué de tacler plusieurs fois son grand rival, Donald Trump. Et il en a aussi profité pour vanter son bilan économique. Il a dit notamment sa volonté d'augmenter les taxes sur les sociétés et de créer un impôt sur les milliardaires. Anne Verdaguet. Mais oui, année électorale oblige, vous l'avez dit, Joe Biden, candidat à sa propre réélection, se devait de sortir les bons arguments. Il n'a pas eu à forcer le trait. Avec 15 millions d'emplois créés en trois ans aux Etats-Unis, le taux de chômage est historiquement bas. Et alors que les autres économies occidentales stagnent, la croissance américaine est robuste à 2,5%. En 2023, l'inflation, quant à elle, continue sa décrue. Elle est retombée à 1,8%. On le voit, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Le pays dépense des centaines de milliards de dollars pour financer un immense plan d'investissement pour le climat et investit dans les microprocesseurs. Les Etats-Unis produisent plus de pétrole que jamais et enfin, cerise sur le gâteau, les salaires réels augmentent, notamment au bas de l'échelle. Pourtant, selon les sondages, les Américains sont peu réceptifs à ces très bons indicateurs économiques. Le président va donc plus loin et propose une taxation des sociétés au moins à 21% et une taxation des milliardaires à 25%. Mais ces mesures ont peu de chances de voir le jour car même si Joe Biden est réélu, il faudrait que les démocrates aient une majorité au Congrès pour qu'elles soient votées, ce qui est loin d'être gagnées. Merci beaucoup Anne-Verdaguet. Et pendant son discours, Joe Biden a aussi évoqué la guerre en Ukraine. Oui, il assure qu'il ne pliera pas face au président russe Vladimir Poutine et a une nouvelle fois exhorté le Congrès à voter l'aide à Kiev.